Salut mes rideaux, on se trouve pour découvrir un nouveau campagne DellBasics, c'est un abodeur qui m'a passé l'ignore, qui dit tiens MxWadeSFC il est vraiment sympa, et il a bien fait parce que je t'ai passé complètement à côté, et il est vraiment fun comme track, il est fun en 125 de temps, 250 de temps, 250 de temps, 250 de temps, 450, tout ce que vous voulez, il est vraiment fun avec toute la moto, il est un peu plus technique avec la 125, mais justement ça va être un peu plus compliqué, il est un peu plus marrant, il y aura un peu plus de challenge, donc on va pouvoir découvrir tout ça, let's go car oui on est en 125 de temps, ça qu'en ce moment je fais pas mal de temps, je pense que ça vous fait plaisir, vous voulez m'en réclamer toujours, MxWadeSFC et nous du de temps, bah voilà il y a du de temps, cette ligne là est vraiment technique à passer avec le 125, surtout que là j'ai vraiment rentré tout doucement dedans, après les autres lignes passent vraiment bien, et il est pas compliqué, comme track de super cross, si je fais pas de la merde ça pourrait être sympa, et ouais c'est pour ça que je voulais vous présenter aussi, parce qu'il est pas dur comme campagne, les enchaînements passent bien, tout est super rond, vous pouvez faire des gros gros enchaînements 450, vous allez voir après si on fait un peu de 450, on peut faire des enchaînements malades si on veut vraiment, mais vous n'êtes pas obligé pour vous amuser, les virages, on en parle même pas, l'appui est juste tip top dedans, et on peut vraiment prendre vite, et c'est un bon track en fait, on me demande souvent, ouais MxWade, qu'est-ce que tu nous proposes comme track ASX, après les 3 débutants que je vous avais proposé il y a assez longtemps, parce que voilà, on y arrive bien à rouler dessus, mais on cherche d'autres tracks, on n'en trouve pas, parce que la masse est encore un peu dure, bah voilà, un bon campagne intermédiaire, pour faire le lien entre les deux, parce qu'il est, enfin en fait, en soi il est pas technique, si vous voulez prendre des gros enchaînements, il le devient, mais si, sinon, merci, les hoops sont faciles, ils sont vraiment faciles, ils sont toutes plates sur le dessus, vous prenez ça à plein gaz, ça passe tout seul, les enchaînements en eux-mêmes passent bien, les tripes sont même courtes un peu, du coup même si vous mettez court avant, bah ça passe, vous voyez, hop là, nickel, ça passe nickel, même en ce 25, les enchaînements sortis virage, pareil, les dragons, bah c'est des dragons, mais ils passent vraiment bien, même si je fais de la merde de putain un tour, mais tout passe bien dessus, et c'est vraiment ça qui est sympa, hop, c'est pour ça que je voulais vous conseiller, il y a même un petit mur ici, un petit wall comme on dit, même si le plus rapide c'est de le prendre limite à fond en fait, pour vraiment prendre vite, tiens, on va se prendre l'enchaînement là, derrière la table, je pense qu'il y a moyen même de faire trip direct, d'entrer, oh, je savais pas du tout comment prendre là, j'ai pris à moitié comme il fallait pas, donc à moitié trop court, à moitié trop long, je sais pas trop où je voulais la laver, il y a vraiment, mais c'est vraiment cette ligne là qui est compliquée, hop, prendre, allez, on part, après tout le reste est vraiment pas complexe, voilà, j'ai mieux pris là, du coup on fait trip, nickel, là le petit step on, même si du coup si vous voulez faire que double d'entrée, vous pouvez pour pouvoir sauter, hop, tape simple, et enchaîner sur la trip, parce que du coup elle est courte, donc ça passe bien, même en 125, en fait j'avais vraiment pas de vitesse à la pelle, elle passe toute seule, la loops comme je vous ai, plein gaz, ça passe, le petit glisse dans le virage pour bien prendre, je sais pas, je suis nickel, je suis un peu court quand même avec le 125, mais en soit les enchaînements passent pas trop mal, là hop, je sais pas si c'est un quadruple ou un quintuple, mais ça fait vraiment gros saut, et pour ça ralentir, parce que sinon la trip vous allez facilement vous envoler derrière, il faut vraiment bien ralentir devant, pour bien enchaîner, il va normalement faire triple, ouais, et quadruple, nickel, ça passe bien là, on a bien fini le tour, on va essayer de faire des bons tours quand même, même si, bon je suis pas un spécial de la 125, vous l'avez remarqué, je préfère largement rouler en 450, c'est pour ça qu'on sera des petits tours en 450 après, pour voir ce que ça donne, hop, du coup on avait dit, triple, triple, ah il est long le triple là, il est long, je pense qu'il y a moyen en prenant soit une bonne impulsion, soit en ralentir en faisant double step on, step off, mais voilà j'ai pas trop travaillé cette ligne là avec le 125, et c'est vrai que c'est la plus technique, donc forcément, quand on la travaille pas, c'est un peu plus compliqué, cette ligne là, si vous arrivez bien sur la première table, après d'ailleurs ça enchaîne tout seul, hop, nickel, là pareil, la table est un peu longue à aller chercher, mais ça, oula, c'était pas tout pourri, mais ça passe plutôt bien, en soit si on s'applique, après j'ai peut-être une boîte un peu courte pour le 125, il faudrait que je l'allonge un peu pour le genre de track, après à vous de voir, je suis en 0,2 je crois là, donc c'est pas de dégueu non plus, hop, nickel, c'est un peu court, et vu que la triple est courte derrière, ça passe, nickel, hop, et le problème de la 125, c'est qu'en boîte auto, il vous, oula, il vous passe des rapports, mais vous dites, what, pourquoi tu m'as passé la 6 là, j'étais en fond de 2 normalement, donc c'est un peu particulier à rouler en boîte auto la 125, et c'est ce qui la rend quand même plus complexe à rouler, on va se faire juste le step one, step off, oula, dégueulasse, ça peut sauter du tout, bon pour le moment je fais pas des super temps autour, les temps de référence sont en une 10 je crois, avec mon fantôme en 450, il doit être en une 7, une 8 dans ces eaux là, donc là on est encore loin, je crois qu'on a raté l'enchaînement, là je pense qu'il va y aller direct sur la table, ouais, nickel, bon on a réussi à apprendre sans tomber, c'est déjà pas mal, aussi 3ème, 4ème, 5ème, vous voyez comme il passe les vitesses, c'est un peu abusé, oh j'ai bien pris le virage là, du coup je suis vraiment loin, c'est pas évident à bien prendre les virages comme ça, ou plutôt de l'intérieur, non ça devrait passer, oui nickel, ça en fait faut que j'ouvre beaucoup plus mes virages avec le 125 à mon avis, si je veux être rapide, un peu trop rapide là même, ah non j'ai gardé le gars, j'ai perdu les pieds, dommage j'étais bien parti, j'étais bien parti puis j'ai voulu vraiment essayer d'allonger le saut là, c'était un peu tendu, j'aurais peut-être mieux fait de ralentir un peu, et de sauter, d'enrouler la simple à la fin, pour que ça passe, mais bon c'est pas grave, là arrivez bien droit sur le dragon pas comme moi tout à l'heure, si vous arrivez droit et ça passera bien sans soucis, hop, il rend pas dur ce triple, on a l'impression qu'on arrive dessus et qu'il est long, mais en fait non, il passe vraiment bien, pour le moment on est toujours à une 24-5, je veux rien redescendre un peu quand même, donc on va pouvoir faire le triple, il est vraiment le deuxième triple à faire mais il passe, comme quoi, même si on tape un peu d'ailleurs ça peut enchaîner quand même, donc ça va, oula, on va être court, il y a peut-être ce petit step-up, après je suis en 125, donc forcément tous les step-up sont plus compliqués, c'est dans d'autres motos, si vous débutez, débutez pas en 125, débutez plutôt en 250, c'est quand même un peu plus simple à jouer sur MXS, surtout que vous avez beaucoup plus de enchaînements, qui passera plus facilement, et avec la 125 c'est vrai qu'elle manque un peu de puissance, à droite, à gauche, et ça la rend beaucoup plus compliquée à jouer, hop, nickel, oh, un peu long, pareil que tout à l'heure, elle triple, et du coup, forcément prendre comme ça il est court, enfin il est long, donc on va prendre bien un endroit, on va pouvoir passer la 4 ici, on passe la 3 ici, on met la 4 ici, et ça passe, voilà, il aurait voulu que je rattraisse en 6 en fait, comme quand tu dis, des fois il y a des petits problèmes quand même, je vais pas aller, dernier tour, on va essayer de s'appliquer une 21, quand on va descendre, on va se faire un autre passage, on va se prendre l'intérieur pour changer, avec le petit step on, hop, step off, complètement raté, mais c'est pas grave, voilà, je pense que j'aurais pu aller chercher directement le triple, voilà, ça passe, nickel, on va essayer de s'appliquer, vraiment de faire un bon dernier tour, c'est passé le step off, du coup, hop, ça passe, on va se prendre l'appui, pour être plus rapide, parfaitement, mais ouais, vraiment super sympa, comme campagne, testez-le, vous ayez un bon, un moins bon niveau, testez-le, parce que, tout le monde peut se faire plaisir dessus, parce qu'il roule vraiment bien, yes, on est bien, oh non, je suis court, dommage, moi je ne tente pas le triple, c'est pas grave, oh, j'ai cru que j'allais tomber, non, j'étais bien parti, dommage, 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 on va voir combien, une petite glissade, combien je vais être, là je pense qu'il y a moyen de piquer direct à l'intérieur, plutôt que de prendre l'appui, après, ouais, une 19, deux, il y a encore largement moyen de descendre, oh, si je ne perds pas les pieds, oh, propre, moi je n'ai pas de reprise, ça aurait pu être propre, le petit enchaînement comme ça, ah ouais, oh là c'est, oh, j'ai peut-être trouvé le passage le plus rapide sur cette ligne, c'était pas un step off, triple, c'était pas un step off, peut-être même vraiment pas assez bien, et vu que c'est le tour bien sûr, le premier tour qui ne compte pas, je vais faire un bon temps au tour, comme à chaque fois, à chaque fois que c'est le dernier tour, j'arrive à faire un tour juste, après vraiment un bon tour, on va le tester en 4,50, on a encore un peu de temps, hop, voir un peu ce que ça donne, hop, la flio parce que c'est la meilleure des motos, on est reparti avec la 4,50, on va voir un peu ce que ça va donner, allez recule, je ne vais même pas sauter les lignes, bon, que je me fasse à la puissance, parce qu'il y a forcément, il y a une grosse différence de puissance, entre la 125 et la 450, mais vous allez voir que déjà, les enchaînements qu'on peut passer, avec la 450 sont assez abusés, ah, je pensais qu'on pouvait faire ce direct, c'était pas de, mais non, j'ai vu un peu gros quand même, j'ai surestimé un peu la puissance de la 450, et bon, il faut juste que je la reprenne un peu en main, et que ça passe bien tout le reste, on va me réhabituer un peu, à sa puissance, après tous les enchaînements, ce qui est assez étonnant, c'est que même si vous avez beaucoup plus de puissance, ça reste les mêmes quasiment partout, et, ok, vous ne pouvez pas vraiment faire d'autres gros enchaînements, à part dans la première ligne, ah non, dans la ligne aussi avec l'autre triple, mais, il n'y a pas de grosse grosse différence d'enchaînement, et c'est ça qui est marrant, du coup, c'est que la 125 en fait, elle avait été assez puissant, pour pouvoir prendre l'ensemble des enchaînements, après la 450 est vraiment trop puissante, genre là, si j'arrive à le faire, normalement ça devrait passer, oui, nickel, directement quadruple, triple, et la part en freinée, parce que sinon vous allez vous envoler, et vous allez atterrir, derrière, virage directement, après ça se trouve, il y a d'autres enchaînements, je ne sais pas plus chercher ça, je suis vraiment amusé, je cherchais à m'amuser sur le track, et c'est vraiment, ça a été le cas, parce qu'il n'est pas dur, il est vraiment fun à rouler, on va essayer de se faire les gros enchaînements quand même, on va voir ce que ça donne, je vais en la prendre là, il y a sa passe, allez, du coup normalement derrière on peut faire le quadruple, nickel, par contre on va en tirer un peu, pour faire le triple, nickel, bon on n'a pas super bien pris le virage derrière, mais bon c'est pas grave, là à mon avis il y a même moyen de faire quadruple, mais bon on finit sur une single, vu que je n'aime pas ça, ça ne sert à rien, hop le step on à côté de la table, c'est pas grave, on enchaîne, on n'a rien vu, on n'a rien vu, c'est un copain, on n'est pas obligé de respecter les sauts, les hoops complètement de travers, et ça passe, ils sont tous simples, gros scrub, whip, ou appeler ça comme vous voulez, vu que souvent il y en a toujours un qui dit, je suis motard, et quand tu dis whip, c'est un scrub que tu fais, et quand tu dis scrub, c'est pas pareil, du coup appeler ça comme vous voulez, moi j'appelle ça des scrub, tu peux appeler ça des whip, on va pas être terrible, parce qu'on a pas super bien pris les hoops, ouah une once quand même, oula 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 oula, il y a drift, mais ouais, il y a vraiment plein d'enchaînements différents à faire, des gros enchaînements, des plus petits, et faites vous plaisir, testez des trucs, et amusez vous, c'est le but du trait de toute façon, là si on fait step on step off, il y a moyen de faire du coup triple, ouais bah du coup on commence 25, oh on a limite long derrière, là pareil à mon avis, il y a même moyen de, si on prend bien à tirer derrière la table, il faut faire un enchaînement, je sais pas ce qu'on pourrait faire, mais ça doit être possible, ah, un peu long quand même le quadruple, là pareil si on prend vite le virage, faites gaz, parce que vous allez arriver direct derrière la table, du coup pour enchaîner la, wouh, petit wind tendu, direct dans la barrière, mais voilà, un petit campagne vraiment pas compliqué, si vous voulez vous amuser entre potes, ou tout seul pour progresser, bah n'hésitez pas à le télécharger, le lien c'est dans la description, comme d'habitude, et oui petite info aussi de la dernière minute, pendant que j'y pense, c'est que j'ai ouvert un discord, enfin le discord de FEMX, Frenchisprimx.fr, qui était disponible pour les courses, sur Amix GP2, il a été raménagé pour être disponible aussi, pour Amix Simulator, du coup tous ceux qui me demandaient, ouais on peut jouer, on peut où trouver du monde pour jouer ensemble, tous ceux qui débutent sur Amix Simulator, ou qui veulent chercher du monde, pour jouer, n'hésitez pas à aller sur le discord, je vous mettrai le lien dans la description aussi, discord pour ce qui ça passe, comme un TeamSpeak, ou un Mumble, ou un, voilà, ou tous les différents logiciels, vous pouvez discuter en vocal, mais ce qui est sympa, c'est que dessus, il y a de quoi discuter en écriture, et en écrivant quoi au clavier, et il y a aussi moyen de télécharger une application, ou d'utiliser directement, via navigateur web, donc vous n'êtes pas obligé d'installer le logiciel sur votre PC, pour que ça fonctionne, et c'est ça qui est sympa, et nous c'est ce qu'on utilise avec la team, avec la MTF Actory depuis assez longtemps, du coup bah ça y est, celui de le FEMX est ouvert, à Amix Simulator, je vous mettrai le lien, et du coup si vous recherchez du monde pour jouer, ou si vous voulez jouer avec du monde, n'hésitez pas à aller dessus, s'il y a plus, il y aura de monde, ça sera sympa, il n'y a pas un différent channel, donc même si vous voulez être tranquille, avec deux potes, vous pouvez, n'hésitez pas à aller dessus, vous entrez un pseudo, et c'est bon, j'essaierai de passer de temps en temps dessus, pourquoi pas pour rouler avec vous, voilà, si vous voulez rouler avec moi, c'est le meilleur moyen, de me trouver, c'est sur ce Discord, en tout cas moi j'espère que cette vidéo, vous aura plu, et vous aura donné envie de tester, ce petit Dell Basics, et bah moi je vous dis à la prochaine, c'était Amix Way, ride in peace, Sous-titrage ST' 501